Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de notre web-série « J'ai testé pour vous ». Alors aujourd'hui, on a le grand plaisir de faire la rencontre d'Anguéran de Christen. Bonjour Anguéran. Bonjour Athélie. Alors tu pratiques une méthode qui s'appelle DECEMO. En quelques mois, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que c'est ? Alors en fait, c'est pour désensibiliser tout ce qui est choc émotionnel, traumatisme, phobie, expérience traumatisante, par les mouvements oculaires essentiellement. Alors est-ce que ça se rapproche d'une technique qui s'appelle l'EMDR et qui est assez connue dans le milieu du développement de soi, des thérapies ? Ça, on est beaucoup inspiré. On a travaillé sur les mouvements oculaires pour libérer, pour intégrer au niveau neurologique, au niveau du cerveau, les émotions qui sont restées bloquées en fait, tout simplement. Alors juste avant qu'on démarre un petit peu hors caméra, je te parlais d'une expérience que j'ai vécue et c'est autour du chant. Alors c'est vrai que le chant, de nouveau, a une place dans ma vie actuellement, mais toujours avec des petits saboteurs intérieurs et des freins que je ressens. Et c'est vrai que je ne sais pas, tu m'as dit « Nathalie, est-ce que tu as réfléchi à une expérience sur laquelle, ou un traumatisme sur le lequel tu aimerais travailler ? ». Et du coup, tout de suite, m'est venue ce souvenir que je t'ai raconté, qu'on va raconter pour les gens qui nous regardent aujourd'hui, quand j'avais à peu près 11-12 ans, que je faisais partie de la chorale de mon école et que la prof de musique m'avait confié un solo. Donc c'était vraiment la première fois que j'allais chanter seule et notamment devant ma famille, toute ma famille qui était venue. Et le jour J, parce que ma voix n'était pas à la hauteur de ce que cette prof attendait, et d'une manière assez dure et un petit peu violente, m'a enlevée vraiment au dernier moment ce moment qui était le mien, à savoir ce solo. Et donc elle a mis une autre nana à ma place. Et donc du coup, moi je sais que ça m'avait beaucoup affectée à cette époque et sûrement peut-être engendrée en moi l'idée que face au champ, je ne suis pas à la hauteur. Alors je pense que voilà, ça m'est venu en tout cas d'avoir envie de travailler là-dessus avec toi. On pourra contribuer, est-ce que tu te sens peut-être plus libre, on va dire, par rapport à ça, en libérant une partie du problème qui peut être en lien avec ça en tout cas. Nathalie, alors dis-moi un petit peu, rappelle-moi, donc ça se passe quand tu as 13 ans, c'est ça je crois ? Grosso modo ? Non, avant, 12 ans je dirais à peu près. Ok, tu sais un peu le contexte, tu es où à ce moment-là ? C'est le matin, c'est le soir déjà ? C'est le début d'après-midi. Début d'après-midi, ok. Tu as 12 ans par là autour, ok. Et donc qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Rentre un peu dedans pour mieux contacter l'émotion qui peut s'activer quand tu t'y rebranches maintenant. Le concert, il avait lieu dans une église, donc une énergie assez particulière. Je sens quand même du coup un froid, tu vois. Enfin en termes de sensations, c'était plutôt un endroit un peu glacial. Un peu froid dans la pièce, dans l'église. Et puis j'ai gardé un côté un peu glacial. Ok. Et je sens que ça me tient, j'ai mon ventre un peu qui se serre. Ouais, ok. Donc c'est l'après-midi, quand tu as 12 ans dans l'église, il fait un peu froid. Et qu'est-ce qui se passe ? Rentre un peu dans l'histoire, si tu veux bien. Au temps présent, comme si tu étais là maintenant. Donc du coup, j'arrive toute contente, habillée. Genre, c'était une époque où j'étais super timide. Donc faire ça, c'était vraiment me pousser dans mes retranchements. Ma mère me dépose, parce qu'en fait, on devait d'abord déposer les enfants le temps qu'ils fassent la répétition. Et puis il y a ce moment de répétition. Et du coup, je me mets à chanter. Et c'est pas assez fort. C'est pas... C'est quand le pire pour toi, à ce moment-là ? C'est qu'on m'empêche de m'exprimer. C'est à quel moment que ça se vide ? C'est quand on te dit de m'être de côté, c'est ça ? Ou c'est quand tu vois l'autre qui chante à ta place ? Non, c'est avant ça. C'est avant ça ? Ouais. Non, c'est quand elle me dit que, en fait, c'est pas possible. Ok, ok. Retrouve bien tout ça. Et comment tu te sens maintenant, avec ça ? Triste. Et surtout, j'ai l'impression qu'en fait, à cette époque, j'avais pas de levier d'action. Donc du coup, tu vois, je sens une histoire. Triste et impuissance. Exactement, l'impuissance. Tu la sens où, dans ton corps, l'impuissance et la tristesse, maintenant ? Là. Là, ok. C'est comment, à cet endroit-là ? C'est un peu fermé, quoi. C'est un peu fermé ? Ok. Alors, même si ça fait des années, imaginons, je veux travailler sur un traumatisme qui s'est passé dans mon enfance. Donc ça fait 20 ans que j'ai vécu ce traumatisme. Est-ce que je peux encore, maintenant, travailler sur un traumatisme qui est de l'ordre du passé ? En fait, tant qu'il est encore vivant en toi, tant qu'il active des choses de l'ordre de l'émotion et du sens horaire négatif, difficile, douloureux, gênant, oui, on y a accès, on peut travailler rapidement dessus. En quelques instants, c'est très, très rapide. D'accord. Il me semble qu'avec le traumatisme, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a engrammé quelque chose et que parfois, des éléments extérieurs viennent relancer, en fait, la douleur, la difficulté. Est-ce qu'un traumatisme, tant qu'il n'est pas soigné, guéri, il est encore là, encore un petit peu ouvert ? Et que dès qu'il se passe quelque chose à l'extérieur, là, je pense aux climats d'attentats qui peuvent arriver, il y a beaucoup de gens dont le traumatisme revient à la surface. Est-ce que ça arrive ? Ça va réactiver des choses du passé très souvent, de l'enfance, entre 5 et 10 ans. Souvent, c'est là que ça se passe, 5 et 15 ans. Et tant que c'est pas résolu, tant que c'est pas complètement transformé, j'aime bien le mot digérer, moi, digérer une émotion. En fait, on n'enlève rien, on va juste transformer, digérer des choses. Tant que c'est pas digéré, ça va toujours être réactivé, comme on dit, ce qui est rayé, en fait, et on va toujours revenir sur les mêmes boucles, mêmes émotions, même schéma réactif. Ferme les yeux, Nathalie. T'aimes bien le bleu, je vois, c'est ça, t'es plutôt un bleu... Ça dépend des tons. Ça dépend des tons, là, t'es habillé bien en bleu, même jusqu'au bout des pieds, je crois, quasiment. C'est une couleur que t'apprécies bien, ça fait penser au ciel. Ouais, à la mer, plus. À la mer. On trouve plus d'ouverture dans la mer. Ouais, j'aime bien l'océan, ça me fait du bien. T'aimes bien l'océan ? Qu'est-ce que t'aimes bien dans l'océan ? J'aime bien cette quiétude, ce calme, et en même temps cette force. Je trouve que l'océan, il... T'amènes le calme et la force en même temps. Ouais, il a une forme de contradiction qui me plaît bien. Super. Ok. Ouvre les yeux quand tu veux, Nathalie. Ok. Ça va ? Oui. Tu vas suivre mon doigt. Est-ce que ça va pour toi de faire comme ça ? Que c'est confortable ? C'est bizarre. C'est bizarre. Juste sans bouger la tête, voilà. Ça va ? Super. Ça va jusque là aussi ? Tu me dis, c'est trop, je peux réduire ? Ça va. On va travailler sur le cerveau à travers les mouvements des yeux. Donc, c'est important de pouvoir les faire de façon correcte dans toutes les directions. Et de façon la plus fluide possible, même dans les coins. C'est souvent là que ça se cache. Je remarque les émotions qui ne sont pas digérées. Alors, tu me disais que c'était assez rapide. C'est ce qu'on appelle une thérapie brève. Oui. Ça veut dire quoi, rapide ? Est-ce qu'on est vraiment capable de définir le nombre de séances dont une personne a besoin ? Alors, en fait, ça dépend de la demande. C'est vrai que c'est très efficace des cas en choc que j'appelle un peu isolés, qui n'ont pas de résonances anciennes. Par exemple, si j'étais agressé par quelqu'un, subitement, je subis l'agression. Je n'ai pas eu de résonances anciennes dans le passé. Ça va aller très vite à digérer ça. Par contre, tout ce qui est manque de confiance, tout ce qui est plus manque d'estime, tout ce qui est plus latent, qui est très ancien, qui fait référence à plein de choses autres, ça va être souvent plus lent et plus difficile. parce qu'il y a plein de choses qui sont à travailler derrière. D'accord. Mais plus le choc est traumatique et vécu de façon complètement subie et subite, et il est isolé par rapport à autre chose, et plus ça va être rapide. En 10 minutes, en choc, on va pouvoir le transformer, quoi. Ça te fait sourire ? Non, parce que je sens une émotion qui monte. Ah, ok. C'est une émotion qui monte. Ok. Ça va jusque là ? Oui. Tac. Ok. Je vais t'inviter à suivre mon doigt en me racontant à nouveau, au temps présent, tout ce qui se passe à ce moment-là en suivant mon doigt. C'est ok ? Allez. Donc tu es dans l'église. Ouais. Vers 14-15 heures. Exactement. J'ai ma maman qui me dépose. Ok. Qui me laisse le temps de faire ma répétition. On est tous sur la scène, enfin sur la scène, sur les strates de l'église. C'est ça. Et on répète, et puis en fait, je ne suis pas capable de chanter. Ou en tout cas, on juge que je ne le suis pas. Ouais, on juge incapable de chanter en fait. Ok. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'on te dit à ce moment-là ? Que je n'ai pas la puissance. On dit que tu n'as pas la puissance pour chanter, c'est ça ? Ouais. Ok. Et comment tu te sens quand on te dit ça ? Malheureuse. Malheureuse. Tu te sens triste et démunie, c'est ça, impuissante ? Il y a autre chose. Ok. Accablée. Accablée, c'est ça. Ok. Tu le sens encore là, quand tu évoques ça ? Un petit peu. Un petit peu. Ok. Qu'est-ce qu'il se passe ensuite ? Bah ensuite, on rentre dans les coulisses et puis là, les parents s'installent. D'accord. Et je pleure. Et tu pleures. Ok. Tu te sens vraiment complètement triste là. Ouais. Pas besoin de soutien peut-être à ce moment-là ? Ouais. Ouais. Ce soutien, tu l'as vécu quand dans ta vie récemment par exemple ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Quand est-ce que je me suis sentie soutenue ? C'est ça. Ouais. De l'intérieur ou par des gens extérieurs peut-être ? Tout le temps. Je me sens tout le temps soutenue. Tout le temps. C'est arrivé quand récemment, en façon assez forte pour toi ? Là, le 11 juin dernier. 11 juin. Ouais, ouais. Tu peux me dire un peu ce qu'il se passe ? Ouais. C'est une soirée que j'organise pour promouvoir la radio dont je m'occupe. Ok. Et tu te sens soutenue à ce moment-là ? Ouais. C'est ça ? Encouragée. Encouragée. C'est où dans le corps quand tu sens soutien, cet encouragement ? Au niveau du plexus. Dans le plexus. Qu'est-ce qu'il se passe à cet endroit-là ? Ça s'ouvre. Même au niveau de mon cœur, ça papille. Enfin, ça fait comme des petits papillons. Ça papillonne un peu. Tu le sens un peu là, à un certain niveau ? Ouais. Ok. Alors, est-ce que tu penses que, justement, les racines, en fait, ce qui nous permet de pouvoir faire face à des choses compliquées dans la vie, ça peut être l'amour ? Je sais pourquoi cette question me vient de te demander est-ce que c'est un des fondements, est-ce que c'est un de nos piliers, finalement ? Si on a été aimé par nos parents, déjà, c'est une base. Même si plus tard, on a vécu des expériences plus traumatiques, est-ce que ça, ce sera vraiment notre terreau de départ ? Je crois que ma croyance, c'est aussi la tienne. C'est que l'amour, ça permet d'éclore de soi, de faire émerger le meilleur. Et s'il n'y a pas eu d'amour étant petit, c'est plus complexe de restaurer une estime confortable et vivante à l'intérieur. Ça, c'est sûr. Et en même temps, on peut être très aimé et avoir des chocs de vie qu'on ne maîtrise pas, accident, autre chose, agression, et ça, ça ne se gère pas. Et ça peut aussi quand même nous déstructurer en profondeur et on peut restaurer ça très rapidement avec ce genre de méthode oculaire. Ok. Je vais te proposer de revenir dans l'histoire de tes 12, 13 ans, 12 ans, quand tu es à l'église. C'est repongé comme si tu étais là maintenant, à vouloir chanter et qu'en fait, on te met de côté, pour une préférée de Madame Rouleau, si je ne me trompe pas. Ouais. Comment c'est pour toi maintenant, par rapport à cette expérience-là ? Ben, bizarrement, j'ai envie de rire et je… T'as envie de rire ? Alors, joyeux, je ne sais pas, mais… C'est plus léger. Ouais, c'est plus léger, ouais. Tu parlais d'un poids tout à l'heure, que tu étais dans le corps assez globalement, à 2 sur 10, pas très fort, mais il était là. Comment c'est maintenant ? C'est bien maintenant. C'est bien. C'est neutre, c'est ça ? Ouais, c'est neutre. Welcome. Dans ta nouvelle réalité. Juste par rapport à ça. Par rapport à un élément contextualisé qu'on a travaillé. Ça va ? Ouais, très bien. J'ai envie de t'apprendre le temps de te refaire, en te rassayant, quelques instants. Alors, cher Anguéran, pour tous les gens qui nous ont suivis aujourd'hui, sur quelle adresse de site internet peuvent-ils te retrouver ? Alors, le site pour la méthode DECIMO, c'est simplement decimo.fr. Donc, c'est D-E-C-E-M-O.fr. Et mon site plus global, c'est devenirsoi.com. Voilà. Merci à tous de nous avoir suivis. Un très bon mois à tous. On vous embrasse au mois prochain. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada